Alors l'antisémitisme en France est-il l'oeuvre des jeunes musulmans de quartier ? C'est un peu ce que dit Denis Tubdual à l'écran. Je pense qu'il a raison, mais une journaliste l'a réprimandé. Une journaliste qui était vraiment, vraiment énervée concernant ses propos. On va voir ça, c'est parti. Alors moi, je me permets de réagir, parce qu'ayant vécu dans un pays musulman et étant immigré, je me sens un poil insulté par ton propos. Il y a un endroit en ce moment où les juifs sont à peu près tranquilles. Le Maroc, la Tunisie, Dubaï. Est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème musulman ? Elle est journaliste. Je veux dire, au bout d'un moment, elle devrait peut-être un petit peu être neutre, mais ce n'est pas le cas. Moi, je constate, j'ai vécu 13 ans en Tunisie, où dans mon lycée, on était avec des juifs. Sans doute des cathos. En réalité, je vais te dire, je n'en savais pas, mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Encore une fois, le multiculturalisme, ça marche dans les pays avec une certaine poigne. Mais dans les pays, les pays comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est une catastrophe. Assassiné à l'hyper-cachère, la Tunisie l'a pleuré parce que c'est un enfant de Tunisie. Le problème, c'est les Tunisiens qui viennent de Tunisie ou c'est la France ? C'est un antisémitisme français ou c'est un antisémitisme tunisien ? Non mais elle est marante, ils viennent d'où les musulmans français ? Ils viennent d'où à ton avis ? Marocains importés ? C'est un antisémitisme qui, les islamistes, je suis désolé, et ceux qui ont une vision raffermie de l'islam aujourd'hui participent à l'antisémitisme. Moi je constate qu'aujourd'hui, il y a des pays arabes où les juifs sont plus protégés qu'en France. Mais d'accord, mais Neila, pourquoi les juifs déménagent de Sarcelles ? Pourquoi les juifs déménagent de Sarcelles ? Pardon, mais Sarcelles n'est quand même pas une ville musulmane, l'Algerie, la Tunisie, l'Algerie ? Excuse-moi, ils déménagent de Sarcelles parce que c'est fortement communétarisé. C'est grave, c'est une ville française. Mais ils communent être communétarisés au dernier degré. Mais d'accord, mais c'est pas un problème, encore une fois, les juifs vivants dans certains pays musulmans sont protégés. Attends, alors pourquoi quand il n'y avait pas d'immigration musulmane à Sarcelles, les juifs étaient plus heureux ? Mais les gens vivent ensemble depuis des dizaines d'années ! Ils étaient protégés sous pétain ! Alors évidemment, la meuf, elle revient sous pétain alors qu'il n'a pas parlé de ça. On parle évidemment des années 50, 60, 70, et après c'est parti totalement en couille. On avait réglé ça. Je viens de dire qu'on avait réglé ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement... L'affaire Dreyfus, c'était des immigrés musulmans ? Il n'en fait pas semblant de ne pas comprendre. Je viens de dire tout à l'heure que je suis d'une génération où justement l'antisémitisme, marqué par l'affaire Dreyfus, marqué par la Seconde Guerre mondiale... Je dis que tu fais un raccourci. Ouais, moi je dis que vous êtes un peu aveugle. Alors eux, déjà les journalistes, encore une fois, donc elle n'a vraiment pas donné son avis. Et en plus de ça, ils sont toujours obligés de reprendre les exemples qui datent il y a une centaine d'années. Mais c'est absolument n'importe quoi. Alors que nous, c'est juste actuel. Je veux dire, les Hamedi Koulibaly, les Mohamed Merah, les Mehdi Memouch, les Youssouf Ofana, et puis j'en passe, le meurtre de Mireille Knoll. Bon, je veux dire, ça ne sonne pas vraiment terroir français tous ces noms. Donc non, mais et puis évidemment, pour ces gens-là, n'importe qui qui fout le territoire français est français. Donc forcément, pour elle, ce qui se passe à Sarcelles, c'est un problème français. Bah écoute, non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est de la mauvaise foi. Et puis d'ailleurs, je suis désolé, mais on a l'impression en écoutant que les pays du Maghreb et les pays musulmans, les Juifs sont en sécurité. Alors c'est bizarre parce que si on parle, par exemple, des critères d'Orient, il y en avait plusieurs millions il n'y a pas si longtemps que ça. Désormais, ils sont quelques dizaines de milliers parce qu'ils sont persécutés, violentés, j'en passais des meilleurs. Donc non, 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 ce que vous dites ne tient pas debout. Mais bon, ça, c'était, enfin, on s'y attendait. Mais en tout cas, vous voyez, maintenant, on a des journalistes comme ça, avec une logique communautaire. Pour eux, c'est ultra raciste de faire le lien entre l'anxémitisme en France et puis l'islamisme. Mais par contre, alors, faire le lien entre l'anxémitisme et puis finalement, on va dire la francité, parce que pour elle, l'anxémitisme, c'est les Français, on va dire, les Français de souche, et bien là, ce n'est pas raciste, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, les gars, là, je suis votre pur en light. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada